Coucou, avant de l'envoyer je voulais vous montrer ce que je vais envoyer pour un échange à Traprev. Alors vous avez vu la vidéo où je vous montrais la petite carte que j'ai fait, j'ai fait avec vous. Et si vous voulez je vous remettrai le lien. Et dedans en fait j'ai fait la petite enveloppe pour pouvoir y mettre une carte ATC. Voilà j'ai fait une petite série d'ATC comme ça, toute simple. Le papier derrière il était super chargé, je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire. C'est du papier de ce bloc là. Et j'aimais ce papier puisque bon ça fait à Traprev et je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire. Et du coup en ATC comme ça ça passe. Du coup j'ai fait une série de 4. Bon j'ai fait celle-ci. Celle-ci et celle-ci avec mes doigts pleins d'eau. Alors ces deux là se ressemblent. J'étais très inspirée. Mais ça se ressemble mais bon je les aime bien. Et du coup ça a bien tamponné derrière sans que ça bave. Petite astuce pour fermer l'enveloppe, j'ai mis de la mousse 3D de chaque côté de la petite étiquette. Comme ça du coup la pointe de l'enveloppe on peut la glisser en dessous. Voilà c'est tout bête. Là j'écrirai mon mot. Donc je lui envoie ma carte avec une ATC. Je lui ai mis des feuilles du bloc Clairefontaine. Voilà. Celui-là il est trop beau. Voilà. Alors c'est celui-là qui est chargé. Je ne sais pas si elle va réussir à faire quelque chose avec. Mais je pense que oui. En fond il est pas mal. Voilà. Et j'ai rajouté des tamponnages. Alors les tamponnages je les ai faits sur du papier. Bon c'est un peu crado mais on s'en fout. C'est la couverture. C'est du papier aquarellable. Voilà. Du canson aquarellable. Donc si après tu voudras mettre de l'aquarelle dessus. Bah c'est possible. Ça ne va pas baver. Donc j'ai fait des tamponnages des planches Miss Craya que j'avais. Voilà. Ça et ça. Et j'ai rajouté quelques petites découpes d'attrape rêve. Et franchement je n'ai pas eu le temps d'en faire. C'était mon idée première. Mais je n'ai vraiment pas eu le temps. Et comme l'autre jour quand je suis allée à Babou j'avais trouvé ces attrape rêve là. Et bah je me suis dit que ça irait parfaitement dans l'envoi. Voilà. Pour info je les ai trouvés chez Babou. Voilà. Donc il est trop mignon. Moi j'aime bien. Bah vous n'allez pas le voir mais moi j'en ai un qui est en haut là-haut. Qui est accroché. Je m'en suis gardé un. Et voilà. Là je vais l'envoyer à celui-là. Donc c'était juste pour vous montrer ce que j'avais fait lors de l'envoi. Et si éventuellement ça vous donnait des idées pour des futurs envois. Donc j'aime bien maintenant faire ce système là de mettre les ATC dans une enveloppe assortie. C'est pas le papier qui manque à la maison. Avec tous les blocs qu'on achète. Donc à mon avis chez vous aussi si vous êtes des actions addicts. Vous devez avoir plein 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 de papiers. Et faire des enveloppes franchement c'est pas compliqué. On m'a demandé où est-ce que je l'avais acheté cette petite planche là pour faire les enveloppes. Les enveloppes de ce côté là. Moi je l'avais acheté sur Amazon. C'était dans les 9 euros et quelques. Mais bon il y a plus d'un an que je l'ai. Je l'ai vu aussi sur la fourmi créative. Je crois qu'en ce moment elle est à 5% de réduction. J'ai vu ça dans les... J'ai des pubs. Vous savez quand on regarde sur internet. Des fois on a des pubs qui se mettent sur le côté. Voilà donc si ça vous intéresse. Allez-y parce que c'est quand même très très pratique. Vous pouvez éventuellement les faire vous-même. Les enveloppes à mon avis ça doit pas être très compliqué. Mais j'avoue qu'avec la planche c'est plus facile. Voilà donc je vous laisse. Je voulais vous montrer le petit endroit que j'avais fait. J'arrête ma vidéo ici pour une fois. C'est assez rapide. Je vous dis à très très bientôt. Et à vous tous. Bonne création.